bonsoir tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui c'est moi qui fais la présentation parce qu'à ce qu'il je suis fraîche vous savez un peu le principe et on tire un défi et c'est ce défi là qu'on essaye de faire alors le défi d'aujourd'hui les gars c'est parti bonsoir les amis on se retrouve aujourd'hui pour relever le défi comme la dernière fois ce que je vais faire c'est que je viens de lancer à chaque fois que j'aurai peur bah je vais pas laisser la peur dans mon pays je vais le faire directement je vais parler directement bonsoir monsieur vous êtes bien habillé sur des questions trop folle c'est pas grave quoi ça va pas me tuer bonsoir madame vous êtes très belle je vous en prie bonsoir je dis pas qu'elle est jolie je vous garde ça pour moi ce que j'ai remarqué avec ces exercices et que il ya quelques petits changements en fait sur la personne pas de grands changements quelques petits c'est à dire que avant quand je tenais la caméra comme ça j'avais des appréhensions c'est à dire que dès qu'il y avait une personne qui venait automatiquement je coupais et je cachais parce que j'avais honte et même quand il y avait des personnes qui passaient par exemple il ya des gens derrière moi j'aurais trouvé ça bizarre et j'aurais arrêté j'aurais coupé parce que j'allais avoir honte de ce qu'ils auraient pensé quand ils allaient passer et tout maintenant je me rends compte que ça me fait plus rien et même quand il y a des voitures qui venaient en fait j'arrêtais complètement de filmer et j'attrapais pas bien les caméras le téléphone comme ça en public si vous remarquez bien je le mettais comme ça en contre je cachais là vous voyez un peu la différence même avec ma dernière vidéo quand je tenais la caméra elle était comme ça quand j'étais en public il était bien posé quand il n'y avait personne là maintenant après l'exercice avec les autres on voit déjà la différence et ça ça fait vraiment plaisir vous pouvez voir tout ce que ça peut faire comme bien à une personne de faire ces exercices les personnes sont seules c'est plus facile pour moi de leur parler mais quand ils sont accompagnés là je sais pas bonsoir tata c'est très joli vous avez remarqué que ma voix devient un peu je ne suis jamais arrivé dans cette partie du quartier bonsoir madame c'est très joli ok il ya un monsieur juste devant je lui donne pour défi de lui dire qu'il est très beau on va voir sa réaction bonsoir monsieur ça va vous autres bonsoir je suis très joli je suis de retour guin 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 bon bilan le dernier monsieur à qui j'ai parlé quand j'ai dit monsieur vous êtes beau il est en route merci et puis après son ami lui a demandé mais qu'est ce qu'elle a dit il a dit à indiquer que je suis beau il était choqué en fait la première dame à qui j'ai parlé comme j'ai dit bonjour madame vous êtes très belle elle a fait franchement ça fait plaisir aux gens d'entendre ça dans la journée je me dis que moi aussi ça me ferait plaisir je m'ai connu comme ça sans arrière-pensée m'apprécie une dame aussi à qui j'ai parlé avec le visage tout serré j'avais peur mais puisque je m'étais dit intérieurement que la prochaine personne que je croise je lui dis automatiquement qu'elle est belle bah elle est passée et je lui ai dit madame vous êtes très belle et merci beaucoup et son visage est passé de en tout cas les gars prenez on peut prendre l'habitude de faire ça d'apprécier automatiquement certaines personnes concernant mes amis c'est automatique quand je vois que cette personne là à une très belle chemise on a un très beau truc automatiquement je lui dis en fait c'est très beau c'est très beau mes collègues peuvent témoigner parce que j'aime bien apprécier mais de là à le faire avec des inconnus c'est quelque chose que je n'ai jamais fait en tout cas pas dans la rue du coup ça fait plaisir d'avoir fait ça aujourd'hui ce défi c'est un peu comme une liste de choses à faire je vais pas dire avant de mourir mais une liste de choses à faire avant mon anniversaire parce que mon anniversaire en fait c'est en novembre le 24 et je me dis que c'est un peu comme une liste à faire avant de choses à faire avant mon anniversaire pour ne pas me dire ah mais j'étais là je n'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai jamais fait ça et je pense que je referai ce challenge là je ne sais pas encore terminé cette année mais je sais que je le referai l'année prochaine donc c'est ça j'ai été autonome aujourd'hui j'avais peur vous l'avez vu je devais y aller avec ma soeur mais j'ai décidé d'y aller toute seule parce que je voulais voir en fait comment est ce que j'allais gérer ça tout seul c'est un petit challenge du dimanche vous pourrez le faire demain lundi en allant au travail au boulot à la mercerie et bisous au revoir bon bon Sous-titrage ST' 501